Bonjour et bienvenue à votre mini-flow spécial digestion. Alors cette pratique serait parfaite pour vous si vous avez pu profiter d'un rapport ou plusieurs rapports copieux en famille. Ou si vous avez juste envie de se sentir un peu plus léger dans l'abdomen, dans les digestions. Donc on va commencer sur le dos. Passez par le côté droit. Positionnez-vous sur le dos, ancrez bien les épaules. On va écartir les talons plus larges que le bassin. Et on va caler les genoux ensemble. Ne vous touchez les talons avec les bouts de doigt. On va déconner le coccyx et on va ancrer bien le bas du dos. Et on va juste écarter les mains naturellement. Et prenez une grande inspiration ici. Et on va aussi inspirer par le nez. Profond, grand. Et conserver là. Et expirer par la bouche. Encore deux fois. Inspirer. Sentir l'expansion d'espace dans l'abdomen. Et expirer. Relâcher les tensions. Le blocage. Et encore une fois. Inspirer. Conserver encore plus longtemps. Et expirer. Relâcher. Détendez l'intérieur de la bouche. Avaler. Et amener votre attention à l'intérieur du ventre. Le triple. Plâne. Juste placez votre concentration là. Accueillez toutes les petites sensations. Prenez le temps d'observer. de la curiosité. Et puis on va engager la glotte. Et on va inspirer. Et expirer. Et on va garder un petit rythme. Inspiration, expiration de la même durée. Et expirer. On sent le poids du corps. Et en inspiration, on va décoller les plantes de pied. Et on va prendre les genoux vers la pondrine. Et on va entourer les genoux avec les bras, les mains sur les coudes. On va décoller la tête. On va serrer les cuisses dans l'abdomen. Les pieds détendus. Et puis expirer. Relâcher la tête. Garder ça encore en souffle. Et en expiration, chaque main sur chaque genou. On va descendre les genoux au niveau de la taille. Et on va dessiner les petits cercles vers l'extérieur. Et puis vers l'intérieur. Encore une fois, extérieur. Encore les chevilles et les pieds sont relâchés. Visage relâché. Et puis l'intérieur. Alors appuyez dans les genoux encore une fois. Vous imaginez que le bas de dos s'allonge. S'aplatit sur le sol. Et puis on va se placer sur le côté. Doigts pour se relâver. Et on va se mettre à quatre pattes. Alignez-vous les mains avec les épaules. Les genoux avec les hanches. Et on va amener les mains devant. Et on va carter les mains. Attrapez les bords de tapis bien, bien devant. Et on va envoyer la buste vers le sol. Le front sur le tapis. Accroche du tapis. Écartez les bras. Les cuisses devraient être parfaitement perpendiculaires. Et on va respirer l'espace entre le pelvis et le cœur. Et on va respirer. On regarde devant. On crée des mains. Et puis on va marcher des mains vers les genoux. On va écarter les tibias. Vous pouvez placer un coussin ou des briques sous les fessiers. Les genoux vers l'intérieur des tibias écartés. Si ça ne marche pas pour vous, vous pouvez avoir les jambes sous les hanches. Et on va sentir cet espace qui ouvre dans les cuisses. Envoyer les épaules en arrière. On va faire une expiration très rapide. Quand on va éternuer. Inspiration automatique. Ça ressemble à ça. Vous sentez que c'est que l'abdomen qui travaille. On va faire dix ensemble. Donc on va inspirer. Et on commence. Et expirez. Et inspirez normalement. Prenez un instant de repérer les petites sensations encore dans le ventre. Et on va inspirer. Envoyez les mains vers l'avant. Et les pieds en arrière. À quatre pattes ici. Expirez. Encrez bien les doigts. Et on va retourner les pieds. En inspiration, de coller les genoux et envoyer les hanches en haut et en arrière. Encrez. Chine tête en bas. Regardez vers le nombril. Pédalez les jambes. Et inspirez encore avec la glotte. Un oeuf bien long. Deux. Et trois. En inspiration, regardez vers les mains. Et amenez le pied droit devant. Le pied droit va être aligné avec la hanche. On va poser le pied. On va avoir 90 degrés avec le genou droit. Et on va retourner le pied gauche. En regardant devant. Et on va étirer les deux tailles. La buste vers le haut. On va tirer, tirer les bras vers le haut. Inspire. Regarde légèrement vers le plafond ou vers le ciel. Lavez les mains légèrement. Et puis on va placer les mains derrière la tête. Expirez ici. On va pousser dans la jambe, dans la cuisse droite. Et on va pencher tout le torse, le cœur, vers le côté droit. Tirer le coude gauche vers le haut. Et essayer de traverser l'axe du corps vers le côté droit. Inspiration va revenir. Et en expiration, on va rejoindre les mains devant le cœur. Et on va pivoter le cœur vers la cuisse droite. On va essayer d'engager un petit peu le nombril. Rentrer le nombril. On devient grand. Et puis on va peut-être placer le coude gauche à l'extérieur de cuisse droite. Et si ça, ce n'est pas possible, on va juste ouvrir, avoir le poignet. Et peut-être on va garder en prière. Mais peut-être on peut ouvrir. Donc soit en prière. Ou soit juste le poignet. On va essayer d'ouvrir. Encore une. Inspiration, on devient grande. Expiration, on tourne contre le cuisse droite. Et puis en inspiration, on va relâcher ça. Les mains au-dessus de la tête. Expiration, les mains sur le sol. Retourne le pied gauche. Décollez le genou. Et on va retirer la jambe droite. Placez le genou sur le socle. Placez le cœur, le maintien. On va avoir les fessiers en haut. Et puis ensuite, on va libérer les jambes. Et on va lever la pointrine, les coudes en arrière. En cobra. Inspire, lève en cobra les épaules, loin de l'oreille. Et on va plier le genou droite. Regardez en arrière. On revient au milieu. Et puis genou gauche. On regarde au-dessus. L'épaule gauche. Et on revient au milieu. Expire, envoyez les fessiers en arrière sur les genoux. Et écartez les genoux. Et on se retrouve tous en enfant. Les jambes écartez. Ujita balasana. Deux. Et trois. En inspiration, on regarde vers les bras. Vers les mains. Tendez les bras. Et on revient à quatre pattes. Retournez les pieds. Et en inspiration, on va décoller les genoux. Et envoyez les hanches en arrière. Retirez le nombril. Respire. Un, deux. Et trois. Inspiration, regardez les mains. Et envoyez le pied gauche à l'intérieur de la main droite. Déposez le genou droite. Regardez vers devant. 90 heures et avec le genou. Et on tire les bras au-dessus de la tête. Et on tire l'abdomen. Les deux tailles. Lèvez le regard. Ouvrez le cœur. Et puis placez les mains derrière la tête. Et on va pencher le coude droit vers le plafond. Coup de gauche vers le sol. Respirez ici. Et en inspiration, on se redresse. On va retirer les mains devant le cœur. Expirez. Pivotez le cœur vers le côté gauche. Essayez d'envoyer le poids à gauche en arrière. Le poids droit à l'avant. Et puis peut-être le coup de doigt à l'extérieur de la cuisse gauche. Ensuite, on lève le cœur. Et si ça, ce n'est pas possible, encore, on peut placer le poignet ou l'avant-bras. Et on essaie d'ouvrir. Regardez derrière. Donc, trois respirations dans votre version de ça. Deux. Respirez. Respirez avec le clôt de toit. Expirez jusqu'au point. Et en inspiration, on va regarder devant. Et on va envoyer à nouveau les mains au-dessus de la tête. Inspirez. On devient grand. Et en expiration, retournez le pied droit. Décollez le genou. Les mains sur le sol. Et on se retire en planche. Expiration. Genou. Creuse le dos. Envoyez les coudes. En bas, pointrine, main-tombe. Libérez les jambes. Pointez les pieds. Et ancrez les autres pieds. Et en inspiration, peut-être plus haut. Votre cobra. Inspire plus haut. Et en expiration, envoyez les fessiers vers l'avant. On se retrouve à quatre pattes. Retournez pied. Encore chine tête en bas la dernière fois. On va inspirer. Décollez. Expirez. Créez votre chine tête en bas. Et écartez les pieds. Pointez les orteils vers l'extérieur. Les pieds 45 degrés. Typiquement, les talons sur vos tapis. Et les orteils sur le sol. Et on va descendre les hanches entre les talons. Alors, si ça ne marche pas, vous pouvez trouver un support comme des briques. Or, vous pouvez avoir des coussins. Or, juste tout simplement avoir le poids dans les mains vers l'avant. On va essayer d'être grande ici aussi. Créer l'espace dans l'abdomen. Les coudes vont être à l'intérieur des genoux. Si vous avez des mains en prière. Et on devient grand. Maintenant, rentrez. Les barres de dos longues. Les hanches lourdes. Un. Deux. Et trois. Expiration. On va s'asseoir et envoyer les jambes vers l'avant. Flexez les pieds. Montez les routures. Les épaules en arrière. Expirez maintenant. On va rentrer. Inspiration. Les mains au-dessus de la tête. Et en expiration, on va envoyer la poindrine vers les genoux. Inspiration. Encore une fois, envoyez le cœur. C'est ici. Si vous avez une sangle, vous pouvez placer la sangle autour de la plante de pied. Sinon, c'est des orteils. Index majeur. Pousse. Et en expiration, on plie. Paschimottanasana. Trois. La noeud longue. Absorbez le nombril. Un. Deux. Et un. Expirez ici. Inspiration. Lève de tête. Tendre les bras. Et en expiration, les mains en arrière. Pliez les jambes. Écartez les pieds plus larges que le bassin. Et on va juste envoyer les enjeux. On va ouvrir le cœur légèrement. Les mains peut être vers l'extérieur. Et en expiration, on va placer les mains sur les tibias. Redressez-vous. Inspirez. Expirez. Corbez les dos. Séparez les ombles plates. Inspirez. Ouvrez le cœur. Envoyez les épaules en arrière. Expirez. Séparez les ombles plates. Décollez les pieds. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Décollez les pieds. Et on va s'allonger sur le sol. Expire ici. Écarte des genoux vers les aisselles. Les mains sur les plantes de pieds. Créez votre happy baby. Et on va rythmer ça. On va ouvrir. Inspire. Expire. Fermez. Inspire. Ouvrir. Expire. Fermez. Inspire. Ouvrir. Expire. Fermez. Peut-être que vous n'avez pas encore sous place pour faire ouvrir et fermer. Bon, vous restez. Vous respirez ici. Statique. Et puis maintenant, on va envoyer les coudes plus profondément vers les côtes. Vers les tailles. Et on va verser à droite. Et à gauche. Donc, les jambes sont statiques et mobiles. Et on berce. À droite. Et à gauche. À droite. Et à gauche. Et à droite. Et à gauche. Envoyez les genoux ensemble. Serrez les genoux. Et puis, passez les genoux sur le côté gauche. À droite. Et puis, envoyez la main droite vers l'extérieur. La main gauche sur la cuisse. Et puis, regardez de l'autre sens. Inspirez. Retirez les genoux. Appuyez. Expirez les genoux sur le côté doigtier. Et les bras à gauche. Regardez. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Expirez ici. En inspiration. Écartez les genoux. Et vous allez relâcher les jambes sur le sol. Alors, ça peut être intéressant d'avoir les genoux écartés des plantes pieds ensemble. Et puis, relâchez. Les mains sur le côté. Donc, pour ça, peut-être un petit support sous les genoux. Ça sera peut-être nécessaire. Et on va juste prendre notre cheval. Sona tranquillement. Captez sur toutes les petites sensations. Une petite subtilité à notre pratique. Les changements. Relâchez. Vous êtes fort. Les deux, posez-vous. Quelques instants encore. Quelques instants d'immobilité. De passer sur le registre d'être. Plutôt que le registre de faire. Juste simplement être. Et ressentir. Plutôt que réfléchir. Prends l'inspiration et relâchez les jambes. Tirez du corps. Bouger les orteils. Les toits. Et placez-vous sur le côté toit. On se relève. Merci beaucoup pour avoir pratiqué avec moi. Namaste. Et très joyeuse fête. Et puis, on se relâche. Merci.